réi Hey, coucou, 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 coucou. Coucou. Je suis contente de te retrouver ce soir. On va faire une vidéo sur un sujet, sur un thème que j'aime beaucoup, qui est le thème d'Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter. Comme tu l'as vu dans le titre Aujourd'hui, on va faire le test Les tests Pour savoir un peu dans quelle maison je suis Donc, je n'ai jamais fait ça Je viens juste de m'inscrire là à l'instant sur le site Et je trouve ça déjà beaucoup trop trop mignon Le site Tu peux s'inscrire en tant que fan club Il y a mon prénom, mon nom de famille Et du coup, on peut faire, je pense La maison, le patronus Et la baguette Donc, et après du coup, ça te fait un profil Sur le site du coup Wizardingworld.com Je crois que c'est le site officiel du coup De la maison, de tout ça, Harry Potter Donc, je fais cette vidéo Sans les écouteurs J'espère que ça ne va pas vous déranger Parce que du coup, je n'ai pas de retour Je trouve que c'est apaisant des fois Parce qu'avec les écouteurs, ça peut me faire mal aux oreilles Et j'entends le gréciment, vous savez De l'ordinateur, enfin les bruits de fond Qu'après vous, je vous enlève Mais moi, je l'entends constamment Et du coup, j'ai tourné une vidéo avant J'ai tourné une vidéo juste avant Du coup, ça m'a saoulée Du coup, j'ai voulu faire une vidéo Sans les écouteurs Du coup, j'espère que ça va bien faire Là, je vois que ça enregistre bien Tout dans l'appréhension Qu'il y a un bruit et tout Que je sois trop proche Enfin bref On ne va pas se pendre la tête On fait une vidéo Harry Potter Du coup, je vous propose qu'on fasse le test De la maison Et après, on verra Je ne pense pas trop Je ne sais pas du tout combien de temps Dure le test du coup J'ai pris quelques triggers aussi Harry Potter Parce que je voulais vous montrer Et parce que j'aime beaucoup Je ne sais même pas par quoi commencer Ça me fixe De ce genre de vidéo Regardez Là, c'est les carnets que je vous avais déjà montré C'est mon carnet de bio D'accord Si tu as fait la vidéo De bio Bravo Tu es un vrai Et là, pareil C'est que des carnets Harry Potter J'ai aussi les livres Donc j'ai toute la saga En forme Gallimard Donc cette forme elle a C'est le 2 là C'est la chambre de secret Je les ai tous comme ça Sauf le 1 Que j'ai dans une édition différente Et je vais vous le montrer Parce que J'ai l'impression que personne A ce tome là Dites-moi si vous avez le même Parce que Pour l'instant Je n'ai toujours pas trouvé La personne avec qui La personne avec qui La personne qui a le même tome Que moi J'ai celui là Donc c'était pour les 40 ans De Calimard Jeunesse Alors ça y est Il y a une protection Sur ce livre là Sinon le tome Il est comme ça Il est juste blanc Avec des étoiles bleues Et ça c'est Harry Potter 1 On dirait 3 pas Maintenant avec tout ce qui se fait Voilà Donc dis-moi si tu as déjà vu ce tome là Ou si tu l'as Et là Il y avait écrit Avec une préface D'Anna Cavalda Je suis contente de mon tome 1 Je fais un petit truc Autocoulant pourri là Harry Potter A l'école des sorciers Et J'ai également J'arrive à l'attraper Le livre Vous savez Le sort de suite En pièce de théâtre Qui a été écrit Par John Tiffany Et Jack Dome Avec Des idées De Giga Ruling Mais c'est pas Giga Ruling Qui l'a écrit Je crois Je suis sûre d'ailleurs Je pense Et c'est Harry Potter And the Curse of Child Et du coup Je l'avais acheté En Angleterre Quand j'y étais allée Du coup Il était en anglais Je l'ai lu en anglais Il était trop beau Parce que c'est une pièce C'est assez facile Enfin facile C'est moins difficile Qu'un roman Il est magnifique C'est tout Et le petit Fif d'or Attention Vous êtes pas prêts Que là Depuis le début En fait Des vidéos J'ai ce pendant Mais c'est rien Fif d'or Voilà C'était un Charles Pandora Qu'on m'a offert J'ai également Mis Pour l'occasion Parce que Sinon je sais pas Quand le mettre À Paranoël Le pull Gryffondor Que j'ai eu À mon anniversaire En août De la dernière Voilà Je suis trop contente En fait Je me sentais Mon élément Là Et J'avais eu aussi Ça en cadeau C'est mon copain Qui m'a offert Pour Mon premier anniversaire Que je passais avec lui Du coup Ça décorne La bibliothèque Avec mes Harry Potter Ça va très bien Chuuut Chuuut J'arrête Bon Je vous propose Qu'on fasse Les tests Parce que C'est ça qui nous intéresse Mais j'ai plein de livres Et tout J'ai plein de trucs Je voudrais vous montrer Et tout Bref Je check juste Que ça enregistre bien J'ai bien checké Que mon Audacity Il s'est pas arrêté Ok c'est bon Alors On va commencer Par J'espère J'espère Ça ne va pas faire De son C'est en anglais Ok Ça met un peu De difficulté Est-ce qu'on ne peut pas Le traduire Traduire en français Ah si c'est bon Quand même Ok Donc j'ai démarré Là le test Sur Savoir dans quelle maison Je suis Donc Avant de commencer le test Je tiens à dire que Moi je soutiens Les Gryffondor Mais je ne sais pas Si je serai tant Gryffondor Via ma personnalité Mais de toute façon On choisit Genre Le choix pot Il prend en compte Nos choix également Donc J'aurais fait comme Harry Tu vois Genre j'aurais fait J'ai fait Gryffondor J'ai fait Gryffondor Bref Du coup Première question C'est Aude Ou Crépuscule 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 Aube Ou Crépuscule Ça va être Je me suis pris aussi Le reste On m'a acheté ça On m'a acheté Les machins dégueulats D'Harry Potter Et il en reste que quelques-uns Donc il reste que des dégoûtants Je vais essayer de m'en faire Un ou deux Juste pour rigoler Pour voir la vidéo Ça risque d'être marrant Alors Moi Là je tentais Pour mettre Hop Donc je vais mettre Hop Qu'est-ce que c'est que ça Quatre boîtes Sont placées devant vous Lequel Essayerez-vous D'ouvrir Déjà C'est pas laquelle Je sais pas Alors Ah Il y a quatre boîtes Donc là j'en ai une La boîte noire de Gébriante Avec une serrure Et une clé en argent Marquée d'une rune mystérieuse Que vous savez Que vous savez être La marque de Merlin Après on a La petite boîte en éteint Sans prétention et simple Avec un message Rayé dessus Qui dit Je n'ouvre Que pour les dignes Après Je vous invite à faire le test Si vous voulez En même temps La petite boîte En écaille de tortue Réhaussée d'or A l'intérieur de laquelle Une petite créature Semple grincer Et ensuite Le cercueil Doré Orné Debout sur des pieds Griffus Dont l'inscription Avertit Qu'à la fois Qu'à la fois Une connaissance secrète Et une tentation Insupportable Se trouve à l'intérieur Moi je prends La deuxième La petite truc là Moi je vais prendre La petite boîte En éteint Sans prétention Et simple Je vais mettre ça J'ai trop peur Quoi ? Un troll Est devenu fou Dans le bureau Dans le bureau Du directeur À Poutlard Il est sur le point De briser Écrasser Et déchirer Plusieurs objets Et trésors Irremplaçables Dans quel ordre Sauveriez-vous Ces objets Du club Du troll Si vous le pouviez Ah Il y a un ordre À faire là Putain Attendez Il faut une prise en main Du truc quand même Ah je peux pas voir Les trois objets En même temps Je vois que le premier Un remède Presque parfait Contre la variole Du dragon Je le met en trois Après dossier D'étudiant Remontant à Milan Dans deux Un mystérieux livre Manuscrit plein de runes étranges Je vais mettre en un Voilà très bien Tout d'abord Un mystérieux livre Manuscrit Rempli de runes étranges Puis les dossiers Des étudiants Remontant à Milan Enfin Un remède Presque parfait Contre la variole Du dragon Très bien Je mets cet ordre là Confirmer la commande What the fuck C'est trop bizarre ce test Ça me fait bien J'ai jamais fait Je me sens nulle Si vous alliez à Poudlard Je vous conseille de le faire Si vous l'avez pas fait C'est super beau Super bien fait Si vous alliez à Poudlard Quel animal de compagnie Choisiriez-vous T'emmener avec vous Donc on a Les chats Les crapauds Ou les hippous Alors je prends pas crapauds En vrai hibou c'est bien Est-ce que tu peux envoyer ton courrier Je prends hibou Si vous allez à Poudlard Quel animal de compagnie Choisiriez-vous T'emmener avec vous Ah et je peux choisir Ma catégorie de hibou D'accord attendez Donc il y a Effraie des clougers Chouette Hulotte Hervent des neiges Chouette effraie Chouette brune Elle est mignonne La chouette effraie Mais Le affront des neiges La gueule qu'il a Je vais prendre La chouette Hulotte Parce qu'elle me fait rire Lequel des éléments suivants Détesteriez-vous le plus Que les gens vous appellent Ah oui Donc c'est des adjectifs Lequel des éléments suivants Détesteriez-vous le plus Que les gens vous appellent Donc il y a soit Ignorant Soit Selfish Ordinary Ou Cowardly Donc attendez Je pense que Ignorant On sait rien Selfish C'est Je l'ai dans Je l'ai Je sais ce que ça veut dire Je n'arrive pas à le traduire Ratin Ordinary Simple Je pense Et Cowardly C'est Trouillard Moi je n'aime pas Qu'on me dise que je suis ratin Alors je vais mettre ratin Voilà Vous et deux amis Devez traverser un pont Gardé par un troll Tout à fait normal Par un troll de rivière Qui insiste pour combattre L'un d'entre vous Avant qu'il ne vous laisse Tout se passer Est-ce que vous Voulons dire To fight Ou Attempt Attempt To confuse The troll Into letting All three Of your Bans Without Fighting Attempt To confuse The troll Into letting All three Of your Bans Fighting Suggest That All Three Of your Should fight Without Telling The troll Suggest During Lots Suggest During Lots To Decide Which Of You Will Fight C'est n'importe Quoi En vrai Le Sugger Que Nous trois On attaque Le troll Sans lui dire C'est plutôt drôle Après Le fait De Le mettre Confusion Et De Le confuser Pour qu'on puisse Passer sans se battre C'est bien Mais est-ce que ça Est-ce que ça fait pas Genre On a pas de courage Vont De To Fight Vont De To Fight Ah Je sais pas Parce que Là je vois trop Les quatre maisons Là se dessiner Donc c'est compliqué Ça quand tu fais un test Et que T'essaies d'anticiper Quel va être le résultat Avant même De l'avoir fini Moi je mets On le confuse Voilà On le confuse Pour qu'on passe Sans se battre Parce qu'au moins On lui fait pas de mal La trouillarde Qu'avez-vous Le plus hâte D'apprendre À Boudlard Ah bien ça Tout sur les créatures Magiques Et comment se lier D'amitié Avec elles Prendre soin d'elles Voler sur un balai Apparition Et disparition Les secrets Les secrets du château Transfiguration Donc transformer Un objet En un autre Sortilège Et maléfice Chaque domaine De la magie Que je peux Je vais mettre ça Blanc Au noir J'ai mis le dernier Du coup j'ai mis tout La fille qui ne sait pas faire de choix Alors blanc ou noir J'ai une question comme ça Blanc ou noir Blanc ou noir Blanc ou noir Blanc Déjà Le chopeau est prêt A prendre sa décision J'ai peur Et je crois que je n'ai pas fait De mon choix Je pensais que ce serait plus long Continuer Je n'enclaire pas Quoi ? Acerdègle Bienvenue Acerdègle Oui Vous savez probablement Que certains des membres Des plus renommés De Cerdègle Inclus Kilderoy Lockhart Et Luna Lovegood Mais saviez-vous que Grey Lady de Cerdègle Et le fantôme De la maison de Poudlard Le moins bavard Le moins bavard Que la salle commune de Cerdègle Offre la plus belle vue Sur le parc du château Le chapeau De Tri a parlé Et tu n'es pas seul Aujourd'hui D'autres Cerdègle Ont été répartis Dans cette sage maison De Poudlard Je m'horte Super Ils te mettent Les personnages À Poudlard À part Luna À part Luna Il y a Kilderoy Lockhart Waouh Super personnage Et Filius Bidwick À Jumor Un message de votre préfet Par J.K. Rowling Félicitations Je suis le préfet Robert Hillard Et je suis ravie De vous accueillir À la maison de Sergent Notre emblème Est l'aigle Qui plane Là où les autres Ne peuvent grimper Les couleurs de notre maison Sont le bleu et le bronze Et notre seule commune Se trouve au sommet De la tour de Cerdègle Derrière une porte Avec un artois enchanté Les fenêtres Centrées Encastrées Dans les murs Blablabla Je suis déguée Je vous l'écris Fondor Mais c'est parce que J'ai fui le drôle J'aurais dû me dire Que je me battais Là Je n'étais pas À Cerdègle Non Ah Je suis morte J'ai le seum Est-ce qu'on peut refaire Je rigole On va enchaîner On va faire Le patronus Avant ça Tant que ça charge On va se prendre Vous connaissez ça Les Harry Putain On voit rien avec ma lumière C'est fou Harry Potter Les bonbons C'est trop beau Les animations Qu'il y a avant Et tout Bon bref Prenons un bonbon Je regarde pas Sinon je vais tricher Il faut que je regarde Quand même À quoi il ressemble Oh putain Je sais ce que c'est Déjà quand il y a des points Quand il y a des points C'est pas Quand il y a des points C'est pas mon signe Je vous le dis J'arrive pas à bien avoir La couleur Ok 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 C'est quoi J'arrive pas à savoir C'est quoi Je préfère pas savoir Je crois c'est le soucis Je veux pas que ça soit vomi J'espère que c'était pas C'est pas vomi Non Il faut pas que je pense C'est coincé dans mes dents Là je peux même pas le cracher On va lancer Commencer Commencer C'est dégueulasse Heureusement qu'il n'y a pas Les odeurs Là je vous le dis La vérité Ah merde Ça a déjà commencé Attends je vais quitter Je quitte parce qu'en fait Il fallait faire des choix C'était en animation Alors je refais Parce que c'était en anglais J'ai pas capité Mieux Avec un casque Oui ben Alors Est-ce qu'on peut pas traduire On peut pas traduire En super Je veux incomprendre Alors Ben Je vais vous faire Un petit cours d'anglais The patronus Is a kind of Positive force Approjection Approject Projection Of Ah voilà Il s'est déjà passé Of the machin Anna Ok Ok Vous ne pouvez découvrir Votre patronus Qu'une seule fois Commencez Ok Relax Think of the happiest memory Ok Je sais pas Ouais Là il va me faire Un choix Dream Dance Discover Il faut que je choisisse Entre ces trois mots Dream Dance Discover Je mets A Demandeur couleur I forgot you While you hesitate Choose again Il faut que je choisisse Vite Pratime Je sais pas J'ai choisi le premier Ah c'est chaud À faire en vidéo Ça Ah ça pue C'est la saucisse Bone Upload Upload Je déteste le sang Pourquoi je choisis ça Est-ce que les os C'est chelou Non En fait Il y a une petite animation On vole entre les arbres Pro Play Print Oh je connais pas C'est moi On va mettre pro Je suis désolée C'est con C'est con Quand on connaît pas la traduction Qu'est-ce que ça Incroyable You almost produced A corporal progenus This is excellent magic I know I know I know Silent Speak silent On est en ASMR This is astonishing You almost done it Yeah Go Spirit Heart Mind Heart Like my My curve Si c'est un crapaud Je hurle On se balade Tout ça Cliquer Cliquer quoi Pas tonus relâché Je comprends pas Oh putain Ton pas tonus Et un charou D'accord Je suis un charou Avec genre trois choix Que j'ai fait Comment ils peuvent savoir Je n'ai pas pu répondre au premier Donc j'aimerais bien le refaire Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse Je suis tech parce que j'ai loupé le premier choix Donc en fait ils ont fait chanson Je ne vous rassure pas beaucoup de questions Bon c'est pas grave Donc je suis tech avec un charou Un charou Ok Ok On va faire le dernier Qui est La baguette magique Je ne sais pas je ne suis pas trop proche Une baguette magique On va reprendre un bonbon Parce que j'aime me faire du mal Je sens qu'il ne reste que des saucisses Non mais c'est le même Je ne sais pas ce que c'est J'espère que ce n'est pas le même C'est le même On est d'accord c'est le même Non J'ai encore envie de vomir de l'autre De toute façon il ne reste que des rouges Il ne reste que des comme ça Bon bah c'est parti Alors c'est quoi C'est rouge avec des traces En fait tant que tu n'as pas croqué Ça va Ça ne va pas du tout Je suis désolée J'ai dû vraiment le cracher Il est là à côté là Dans le masque Sur tout ce que j'ai mangé Je l'ai toujours mangé jusqu'au bout Mais là je pense que j'avais le goût De l'ancien Plus ça C'était trop Et c'était quoi J'arrive pas à savoir si c'était verre de terre Pourtant verre de terre J'en ai déjà mangé deux Je les ai finis Mais c'était compliqué J'espère que ce n'est pas vomi Passons Donc on va faire la baguette Et là je pense que c'est plus un quiz Donc c'est plus facile Tout d'abord Vous décririez-vous comme De taille moyenne Haut Ou court Moi je suis grande Donc je vais mettre haut Et tes yeux Ah ça va Donc moi j'ai les yeux quelques-là Donc il y a marron Foncé noir Non Noisette Sur ma carte C'est noisette Bleu vert Non Bleu Non Bleu gris Non Gris Vert Marron Autre Moi c'est plus noisette Mais bon On va mettre noisette Respecter l'état La carte d'identité Tout ça Je vous jure Je ne suis pas bien En plus je n'ai pas pris tout C'est dur ASMR Auteur 3 C'était le jour Où tu es né Un jour Un nombre Un nombre Un père Moi je suis né Un nombre Un père Avez-vous La plus Avez-vous plus La fierté Vous-même Sur votre C'est quoi cette question Avez-vous la fierté Vous-même Sur votre Détermination Originalité Imagination Optimisme Résilience Gentillesse Intelligence Waouh Je ne sais pas Qu'est-ce que je considère Comme étant plus Par moi J'ai de la fierté De ça J'hésite Entre Entre Imagination Originalité Gentillesse Parce qu'après je peux mettre Intelligence Parce que ça fait genre Je suis trop intelligente Et je n'aime pas les gens Comme ça Donc On va mettre Imagination Voyageant seul Sur une route Déserte Vous arrivez A un caravou Vous continuez A gauche Vers la mer A droite Vers le château Ou en avant Vers la forêt Je vais à gauche Vers la mer Avez-vous Le plus peur Le feu Les ténèbres L'isolation Les hauteurs Ou les petits espaces Je pense Ténèbres Il est pas mal Ténèbres Dans un coffre D'artefacts Magiques Lequel Choisiriez-vous Alors Poignard D'argent Clé D'or Clé D'or Miroir Orné Bouteille Poussiéreuse Gant Noir Bijoux Scintillants Rouleau De parchemin Ah c'est Trop Tire Ah le Bijoux Là J'hésite entre La clé Et le bijou Quinquant Au miroir Orné Non Ça peut être Un truc bizarre Je vais prendre La clé 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 Ah c'est bon Il m'a choisi Ma baguette Il m'a choisi Ma baguette Tu crois Ma baguette Ma baguette Ta baguette Et Bois De Cornouillé Avec un noyau Phoenix 13 3 quarts Et une flexibilité Légèrement Elastique Ah putain La photo Attends Ma baguette C'est une cornouillée Genre le nom Il est nul Non Cornouillé Cornouillé Bois de cornouillé Noyau Phoenix Elle fait 13 3 quarts De longueur Flexibilité Légèrement Elastique Donc Le cornouillé Est l'un de mes favoris personnels Et j'ai trouvé que faire correspondre une baguette au cornouillé avec son propriétaire idéal Et toujours amusant Les baguettes encore Je n'aurais même pas le dire Cornouillé sont originales et espiècles Ils ont des natures ludiques Et insistent sur des partenaires qui peuvent leur fournir des possibilités d'excitation et de plaisir C'est quoi ça ? Ils seraient tout à fait erronés cependant Tant est dur que les baguettes encore douillé ne sont pas capables de magie sérieuse lorsqu'elles sont appelées à le faire Ils sont connus pour exécuter des sorts exceptionnels dans des conditions difficiles Et lorsqu'ils sont associés à une sorcière ou un sorcier suffisamment intelligent et ingénieux Ils peuvent produire des enchantements éblouissants Une faiblesse intéressante Quoi ? Une faiblesse intéressante de nombreuses baguettes encore douillé Et qu'elles refusent d'effectuer des sorts non-verbaux Et qu'elles sont souvent plutôt bruyantes Mais pourquoi ? Mais c'est trop bien de faire des sorts non-verbaux D'accord Ok non mais j'en tiens C'est pas ouf hein Moins résultats j'avoue Ok D'accord Soit Bon bah du coup On va s'arrêter là Du coup j'ai créé mon compte Et je pense qu'on puisse Je sais même pas si on peut refaire les tests Peut-être qu'on peut les refaire Mais Parce que le patronus bêche J'ai pas pu répondre à la première question Elle est passée trop vite Donc peut-être que Si je répondais à la première Ça se trouve ça changerait Et vu que j'ai pas les traductions des deux autres mots Peut-être qu'il faudrait choix qu'à Parce qu'on mangeait mieux au hasard Donc je suis pas très convaincue Après pour la baguette Bah c'est sûr c'est ça Et la maison Je suis dégue Non je suis griffon Ah moi Qu'est-ce qu'il y a J'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas Si vous avez fait les tests aussi Que vous savez dans quelle maison vous êtes Avec le patronus et la baguette Je vais bien savoir Ça me fait rire Surtout la maison Parce que les autres pourra En tout cas C'était bien drôle de faire ça Je suis dégoûtée par les bonbons là Ah vraiment j'ai un goût dans la bouche C'était que C'était dégueulasse Bref Je vous souhaite une bonne nuit Une bonne soirée Une bonne fin de journée Une bonne semaine Un bon mois Une bonne année Une bonne année 2023 Et on se retrouve bientôt Dans une nouvelle vidéo Si vous le voulez bien Et en attendant Je vous dis bonne nuit Bonne nuit Et à la prochaine Salut Les sœurs d'Aigle Le griffon d'Aigle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada